Bonjour, cette vidéo a comme objectif de présenter aux parents d'élèves qui suivent un cours via le Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario ou CAVLFO, comment se brancher et accéder à la fiche de progrès de leur enfant. Donc pour commencer, vous devez accéder au site web du Consortium à l'adresse apprentissageenligne.org et une fois que vous avez accédé au site web, simplement glisser sans cliquer la souris sur accès à mes cours et vous devez par la suite cliquer sur le deuxième onglet, c'est-à-dire accès à ma fiche de progrès. En accédant à la fiche de progrès, vous accédez à la page d'accueil du site des fiches de progrès à l'adresse fiche.cavlfo.org que vous pouvez placer en favori si vous le désirez et vous devez commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, en activant votre compte. Donc pour activer votre compte, vous cliquez sur activer votre compte à droite de l'identifiant et ça vous mène à une page où vous devez inscrire une adresse courriel. L'adresse courriel que vous devez inscrire à cet endroit est la même que vous avez remise à l'école d'attache de votre enfant. Donc lors de son inscription, vous avez inscrit une adresse courriel au dossier de votre enfant et donc vous devez inscrire cette adresse courriel ici pour pouvoir accéder à la fiche de progrès. Si vous recevez le message qui vous indique que ce n'est pas la bonne adresse, nous vous invitons à communiquer avec l'école d'attache de votre enfant pour voir quelle adresse paraît au dossier et s'il n'y en a pas, on vous demande d'en ajouter une avant de faire votre première connexion. Donc une fois que vous avez inscrit la bonne adresse courriel et que vous avez cliqué sur activer, vous recevrez un message courriel semblable à celui-ci qui va vous présenter à la ligne 2 l'adresse courriel que vous avez inscrite et à la ligne 3 le mot de passe temporaire que vous devez inscrire afin d'accéder au site des fiches de progrès. En revenant à la page d'accueil du site web des fiches de progrès, vous allez inscrire comme identifiant l'adresse courriel que vous avez utilisé pour activer votre compte et le mot de passe temporaire que vous avez reçu dans le message courriel. Une fois que vous avez entré le mot de passe temporaire, le système vous demandera de vous créer un nouveau mot de passe en respectant les consignes qui sont élaborées ici, c'est-à-dire 8 caractères au minimum, au moins une lettre majuscule, au moins un chiffre et au moins un des caractères spéciaux qui sont présentés ici. Une fois le mot de passe changé ou à chaque connexion par la suite, vous arriverez à votre page d'accueil avec les détails au sujet des enfants qui sont à votre charge. Si vous n'avez qu'un seul enfant, comme on peut voir ici dans cette page, vous ne verrez que son nom avec les cours que cet enfant suit. Donc ici, l'enfant n'a seulement qu'un cours et vous n'avez qu'à cliquer sur la cote de cours afin d'accéder à la fiche de progrès de l'élève pour ce cours en particulier. En cliquant sur la cote de cours, vous accédez à la fiche de progrès directement et ceci vous permet de voir les détails ici en haut à gauche au sujet du cours en question, c'est-à-dire qui est l'enseignante ou l'enseignant et qui est la personne responsable de l'encadrement local à l'école de votre enfant. Donc pour obtenir l'adresse courriel, vous avez simplement à cliquer sur le nom de la personne et vous obtiendrez l'adresse courriel. À droite, vous avez les éléments liés à la note de l'élève et dans le contenu de la fiche de progrès, vous voyez dans la première colonne l'activité, la tâche à remettre puis ensuite vous avez le type de tâche, si c'est une tâche formative ou sommative, les dates d'échéance qui sont établies par l'enseignante ou l'enseignant, la date où l'élève aura mis la tâche et l'appréciation pour une tâche formative ou le niveau et la note pour la tâche sommative. Remarquez, à la gauche ici, vous avez une bulle avec des lignes à l'intérieur, ce qui indique qu'il y a des commentaires. En cliquant sur la bulle comme telle, les commentaires apparaissent et vous pourrez lire le commentaire en question qui est destiné aux personnes qui consultent la fiche de progrès. Et pour refermer le commentaire, vous cliquez sur la bulle à nouveau. Alors, c'est un peu les détails qui entourent les fiches de progrès et l'accès. Si jamais vous avez des questions, nous vous invitons à cliquer sur le lien soutien-fiche qui paraît ici en bas pour obtenir des détails ou si vous avez des difficultés. Nous pourrons vous aider pour pouvoir vous aider à vous brancher à la fiche de progrès de votre enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !